Bonjour! Allô tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien ici, là. Wow! C'est le paradis! On décompresse, hein? Oui, on sent l'air marin qui vient caresser notre visage. Le soleil est chaud, l'air est frais, mais on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis cette odeur de la mer, de l'océan plutôt, finalement. Vous voyez, on est au bord du fleuve Saint-Laurent, à Kamouraska, et nous sommes à Maribas. Ah oui! Voilà! On voit même des petites mouettes. Des mouettes, et puis on voit de l'autre côté, là-bas, on voit le Charlevoix. Voilà. Un petit panoramique. C'est beau le Québec, hein? Oui, c'est beau. Et puis, donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Notre deuxième... On est arrivés hier à Kamouraska? Non, avant-hier. Avant-hier, c'est notre... Deuxième journée de nos vacances. Alors hier, il s'est passé bien des choses hier, nous étions samedi. Alors, vous allez voir, donc, dans quelques minutes, là, on va vous mettre un petit reportage qu'on a fait avec une artiste peintre ici, qui exposait donc hier le samedi 5 septembre à Kamouraska. Il y avait une petite association qui s'appelle Regards, qui exposait leurs œuvres et peignait devant le public. C'était le dernier samedi de la saison. Et donc, nous avons fait un petit reportage sur l'artiste-peintre France Baudry. Donc, vous allez le voir tout de suite, là, on va vous le mettre tout de suite. Et puis, on a rencontré... Eh bien, oui. Savez-vous quoi? Hier, là, on arrivait pour partir dans notre auto. Oui. Oui, on était avec... On sortait de la voiture. On sortait, oui, oui, avec... Avec la caméra. Oui, oui. Et quelqu'un, il est arrêté. Il dit, René Milon. J'ai dit, mon Dieu, on est connus tout partout, c'est pour dire, hein? Oui. C'est Daniel Marquis. On lui a refait le coucou. Coucou, Daniel. Il était vraiment, vraiment heureux de nous rencontrer. Mais pour dire, hein, vous pouvez nous rencontrer si vous allez chercher un pain. Oui, bien, oui. On ne sait jamais, là, hein? Le hasard, le hasard, il est sorti de la voiture, là. Et puis, pour venir nous parler, parce qu'on est en train de débarquer le matériel vidéo pour faire ce petit reportage sur France Baudry. Mais c'était plaisant, là. Oui, oui, oui. Et celui qui était à côté de nous du vent, il dit, vous êtes pas mal populaire. Bien, qu'est-ce que tu veux? Oui, et qui c'était, ça? C'était... Roger Monat. J'ai dit Denis. Roger Monat, notre ami. Roger Monat, donc, qui est artiste-peintre aussi, qui a donné des cours de peinture à notre atelier, qui a donné des cours de peinture depuis très, très, très longtemps, un peu partout au Québec. Artiste-peintre figuratif, membre de l'IAF, vraiment un très bon artiste et ami. Donc, on a passé une belle soirée chez lui. Oui, et puis on te fait coucou, hein, avec Ginette. Avec Ginette aussi. Merci beaucoup encore pour votre accueil. On est joué à la pétanquière. Oui, on est bien rentrés à l'hôtel, finalement, malgré tout ce que nous avions vu. Oui, on est correct. Et on est joué à la pétanque. Malheureusement, c'est les hommes qui ont gagné. Oui, on a joué à la pétanque. Mais, Ginette, dis-le, hein. Il a fallu les laisser gagner, sinon ils auraient pleuré. Ça faisait quand même trois ans qu'on n'avait pas joué, hein? Oui, ça faisait trois ans. Oui, oh mon Dieu. Pas touché une boule depuis trois ans. Pardon? C'est ennuyeux. Pour faire attention. C'est bon, donc allez, on vous laisse là-dessus avec ce petit reportage de France Baudry, puis on vous retrouve tout de suite après. Le témoignage d'une artiste peintre en action, France Baudry. Alors, aujourd'hui, nous allons rencontrer France Baudry, une artiste peintre qui est à Kamouraska. Et nous nous trouvons donc à Kamouraska, devant l'église. Et on va lui poser quelques petites questions qui, j'espère, vous intéresseront beaucoup. Puis, ça va nous permettre aussi de faire connaître cette excellente artiste peintre aussi. Bonjour, France. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peint. Oui. On peint dehors, devant le public. Oui. Ça doit être difficile, ça. Ben, aujourd'hui, là, c'est plutôt le vent qui nous dérange un peu, mais c'est bien. C'est quand même bien. Oui, oui, oui. On est mieux qu'avec la pluie. On a vraiment des grosses rafales à plus de 40 km heure aujourd'hui. C'est terrible. Le risque, c'est aussi les toiles qui s'envolent, hein? Oui, mais c'est bien attaché, c'est solide, ça semble bien. Puis, regardez, il y en a qui ne peuvent pas tomber plus bas. Oui, c'est ça. Elles sont déjà posées par terre. Elles sont déjà posées. Ça va être très bien. Hé, c'est beau, hein? Ça sent même bien, hein? Oui. C'est un début, ça. C'est le début. C'est un début. Là, je me sers du paysage réel derrière le fleuve. OK. Donc, c'est peint sur le motif. Puis, tu vois, de temps en temps, je fais des petites mini-aquarelles, comme qui me servent de sketch pour une harmonie de couleurs, fait que... Ah, bien, c'est super! Bien oui. C'est juste une base. Oui, oui, oui. Ça ne ressemblera pas à ça, mais je m'en inspire. Ah oui, OK. Je vais équilibrer mon tableau après. Puis, je m'en inspire. Ça permet de faire la construction de base et puis après, je vais laisser aller dans la... Oui. Des choses que j'ai trouvées belles, je vais peut-être les garder. Puis, l'harmonie, mais des fois, je peux... Mais ça, je peux m'en servir deux ou trois fois. Puis, ça va toujours me donner des tableaux différents. Oui. Oui. Toujours, toujours. C'est comme un carnet de notes, finalement. Simplement, oui. En couleurs. Oui, c'est super. Oui, oui. Quand j'ai des activités, souvent, je me fais deux ou trois petites aquarelles comme ça, là, qui sont des... qui sont juste des... des repères pour moi. OK. Ah, c'est beau. Bien oui. Qu'est-ce que c'est qui t'a amenée dans la peinture? Oh mon Dieu! Longue histoire? Oui, c'est une longue histoire. J'ai toujours voulu être un artiste. Ah, je connais une chanson là-dessus. Oui, toujours, toujours. Bon, je pense que j'avais 13, 14 ans, j'ai commencé à dessiner. Et je m'éloignais des gens, puis je regardais au loin le paysage. J'étais jeune. Ah oui? Et puis, première exposition avec des cousins, une exposition de photographie. Moi, j'avais demandé pour mettre mon premier petit dessin. Et ça a commencé un peu comme ça. Puis je me suis dirigée en art au cégep à Rivière-du-Loup. Ah, c'est bon. J'ai toujours gardé dans ma tête, je voudrais être une artiste. J'aimerais ça. Ah, c'est bien. Mais tu sais, on change d'idée. Les parents, tu t'en vas, les pieds à terre, c'est pas... C'est pas de même, tu vas gagner ta vie, tu sais, tout ce qu'on a dit. Mais ça n'a jamais parti de moi. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. C'est bien, oui, c'est super. Ah oui, ah oui. Ça fait qu'un jour, j'ai recommencé. Un peu comme tout le monde, tu serres, tu regardes des sujets, tu touches un peu à tout, des fleurs, toutes sortes de choses, puis tu apprends, l'apprentissage. Ça fait 26 ans que je suis en apprentissage. Ah bien oui, on n'aurait jamais d'apprendre. On va toujours être en apprentissage. C'est incroyable. Mais on a des beaux cadeaux dans la vie. Dans ces 26 ans-là, il y a des super beaux cadeaux parce qu'il y a des fois, tu fais un beau tableau qui vient te chercher, puis qui vient chercher quelqu'un sûrement. Oups, voilà! Oui, oui, hop! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Il n'y a rien qui part! Tout y est, ça va! C'est beau, c'est le cas! C'est beau! Des belles surprises! Ah, c'est super! Ça vaut la peine de poursuivre cette passion juste pour ces belles surprises-là. Ah oui! Il y a des belles journées que tu peins, tu fais un tableau, tu en es tellement contente! C'est ça! Ah oui, c'est super! Puis à Kamouraska, il y en a beaucoup, des événements comme ça, là? Cette année, il y a le gros symposium qui se passe toujours vers la troisième semaine de juillet environ. Mais cette année, à cause de la COVID, toute activité artistique a été annulée. Alors nous, le groupe Regards, le groupe d'artistes de Kamouraska, on a demandé la permission de venir quelques samedis. Ça fait qu'on est venus cinq samedis durant l'été pour se rencontrer, pour faire vivre un peu la région, montrer nos choses. Avec la distanciation, oui, ça a été possible. Les gens étaient très respectueux et nous aussi. Ah oui, c'est bon! Et ça a bien été. C'était une belle activité. Là, tu peins à l'acrylique, c'est ça? Est-ce que tu as toujours fait de l'acrylique? Non! J'ai été jusqu'en 2014. J'étais une vingtaine d'années à l'huile. OK! Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller... j'étais comme plus capable à l'huile. J'avais l'impression toujours les mêmes teintes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai essayé l'acrylique. Puis là, j'ai été un peu étonnée de la transparence qu'on pouvait avoir avec l'acrylique. Oui, ah oui! Puis, bon, ma première acrylique, ma deuxième. Puis j'ai abandonné mon huile. Des fois, j'y pense revenir. Donc, le passage de l'huile à l'acrylique, finalement, c'était comme pour faire un renouveau dans ta production? Trouver une autre façon de le faire? Oui, probablement. Pour avoir de nouvelles toiles, quelque chose de différent? De nouvelles teintes. Oui, de nouvelles teintes. C'était les teintes qui étaient rendues que je ne me retrouvais plus. Puis là, il y a des belles teintes à l'acrylique. C'est vraiment très, très beau à mon goût. Puis c'est différent, par exemple. Ah oui? J'ai beaucoup de faux plis de l'huile. Quand vous allez regarder mes toiles, les gens, ah non, on dirait de l'huile. Oui, bien, c'est ça. Bien, j'ai 26 ans, 20 ans en arrière de faux plis d'huile. Mais c'est correct, ça fait un style. Est-ce que ça a été difficile, la transition de l'huile à l'acrylique? Pas mal. Oui, hein? J'ai gaspillé beaucoup de Golden. Ah oui? La Golden, en plus, elle n'est pas donnée, celle-là? Non, j'ai gaspillé, mais j'ai gaspillé de la peinture, c'est incroyable. Mais pourtant, il y a beaucoup de transparence, mais la Golden est opaque quand même. Il y en a quand même. Il y a certaines couleurs qui vont avoir de la transparence, qui vont vraiment être transparentes. Tu l'appliques. Je me souviens, avec un certain cadmium, à un moment donné, je leur donnais un deuxième coup, puis je le laissais parce que ça me faisait un jeu de transparence. Oui, bien oui. Je le laissais, puis j'ai comme appris à... Puis je pense qu'on ne sait pas encore... J'ai beaucoup de faux plis à l'huile. Je travaille beaucoup mon acrylique comme de l'huile. Comme de l'huile, oui. Mais à la fin, je peux arriver, puis je peux revenir avec comme un autre plan. Ah oui? Oui, oui, oui. Certains coups de pinceaux qui sont à des plans différents. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est... Je sais. Ah bien oui, oui. J'ai peur, mais si je rate, on va recommencer. C'est quoi le risque? On va recommencer. Oui, oui, oui. Ah oui. Et donc, c'est ça, je trouve que tes tableaux, on trouve ton style dedans. On retrouve un style. Oui. Le style, c'est le coup de pinceau, les couleurs. Oui, je pense. Tu sais, si on regarde les tableaux, une fois qu'on te connaît, qu'on connaît tes toiles, on pourrait voir une nouvelle toile et dire, ah bien ça, c'est France Baudry qui l'a peinte. On pourrait te reconnaître dedans. Je pense. J'espère. Oui. Ben oui, c'est ça. On essaie toujours d'avoir, je pense qu'on appelle la signature d'un artiste sans sa signature. Dans la touche, dans les couleurs, un petit peu le sujet, un petit peu la composition. Il y a tous ces éléments qu'on va retrouver parce que tu sais, comme certaines toiles où on voit beaucoup ton soleil un peu jaune, orangé derrière des nuages, une brume blanche. Il y en a plusieurs comme ça. C'est comme un petit peu une marque de commerce, ça aussi. Mais est-ce qu'un style comme ça, là, est-ce que tu as été le chercher? Tu t'es dit, je veux avoir un style ou est-ce qu'il s'est installé naturellement? Comment c'est arrivé ça? Je crois qu'on travaille pour avoir une certaine solidité dans le style. Parfois, on n'est pas toujours égale. On le sait. Des fois, on n'a pas toujours la même touche. La belle gestuelle, ça va bien. Des fois, c'est un peu trop travaillé. Moi, je dis toujours, peindre, ça dépend toujours de notre état d'esprit. Ça dépend toujours de notre liberté de le faire aussi, je pense. Fait qu'il y a des bons tableaux, comme j'ai expliqué tantôt, qui se font parfois très, très rapidement, mais qui sont tellement gestuelles, puis expriment, puis tu ne te reprends pas, puis tu as toute la lumière en même temps. Tu as tout ce que tu veux dire. La satisfaction est arrivée spontanément, d'un coup. Tout ce que tu veux dire, tu le dis en peu de... Je dis souvent, c'est comme si je parlais avec peu de mots, mais je parle avec peu de coups de pinceau pour être dire ce que je veux dire. Ah oui. Puis il y en a d'autres où tu te bats sur ta toile pendant des semaines, et puis ça ne marche pas. Quand je me bats trop... Ah, je ne me bats jamais des semaines. Jamais, jamais, jamais. Oui, ça prend combien de temps, à peu près? Elle s'en va en punition, puis souvent, je l'abandonne. Ça te prend combien de temps pour faire une toile, à peu près, en moyenne? J'appelle ça, des fois, en deux temps, trois mouvements. Des fois, je vais faire une toile, je vais la commencer. Je vais faire tout ce que je suis comme capable de voir. Je vais l'asseoir, OK? Oui, oui. Et je vais arriver, puis je vais dire, ben là, je fais ça, 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 ça. Hum-hum. Ce tableau, le deuxième, là, que vous voyez ici... Oui. On peut aller le regarder ensemble. Oui. Je pensais, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis arrivée ici, il n'y avait aucun ciel, il n'y avait aucune montagne. L'avant-plan, je voulais faire un passage, un passage. Finalement, ça ne marchait pas. Oui, dans l'avant-plan, oui. Dans l'eau, ça ne marchait pas. Je suis arrivée ici peindre, j'ai fait mon ciel, j'ai fait ma réflexion dans l'eau, et le tableau était fini. Ah, voilà. Et je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas vu que c'était aussi simple. Ah oui. Il était fini, puis j'ai dit, je ne touche plus à ce tableau. Je ne peux pas... Moi, j'en étais contente. Oui, oui, oui. Ah oui, je comprends, oui, oui. En fait, ça veut dire qu'à un moment donné, la réflexion, la volonté de faire quelque chose va être trop forte et ça empêche la spontanéité. C'est ça. Ça empêche le bel accident d'arriver. C'est justement. La réalité vient qu'elle nous rattrape, elle nous limite aussi dans notre liberté de ce qu'on veut dire. Oui, oui. Puis je l'avais laissé. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais je finis, je finis. Je finis le ciel et c'est tout. Oui, comme quoi, des fois, le succès arrive sans qu'on s'y attend. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'enseignement. Ça fait plaisir. Et j'espère que tout ça, finalement, ça peut encourager des, on va dire, des peintres, des artistes peintres en devenir. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on est trop d'artistes peintres? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, puis à chaque fois que quelqu'un me parle de, moi, j'aimerais tellement peindre, mais je ne sais pas comment, j'ai dit, vous avez déjà été enfant? Ils me répondent oui. Bien, j'ai dit, essayez de retrouver l'enfant en vous, puis vous allez peindre. C'est très bien dit. Bien, merci beaucoup, France. Ça fait plaisir. Merci, et puis on se retrouve, on ne se sert pas la main parce que le virus. Oui, c'est vrai, là, je l'ai gardée, là. On va se retrouver sur Internet et puis... On va se revoir. Oui, c'est bon. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bonne fin de semaine à vous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc c'était court, une douzaine de minutes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous inspirer aussi dans votre future carrière d'artiste peintre exposant, si des fois c'est votre but. Si vous n'êtes pas déjà artiste peintre aussi, parce qu'il y en a parmi nous peut-être qui nous regardent qu'ils le sont. Et puis, donc là, demain, c'est la fête du travail. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter le travail demain? Nous, on s'en va. Est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on ne travaille pas? Non. On va peut-être travailler. On a encore des questions. Si vous nous posez des questions aujourd'hui, demain, on travaillerait peut-être, ou mardi, là, puis on va vous répondre. J'ai déjà quand même des questions qui sont rentrées. On a quelques questions. Bon, on va voir. Oui, oui, oui. Peut-être demain. En fait, voilà, demain, on s'en va à Sainte-Flavie. On va aller, donc, pour notre prochain hébergement, c'est à l'auberge Centre d'art Marcel Gagnon. Donc, c'est un artiste-peintre, sculpteur et écrivain qui tient cette auberge où nous allons crécher pour de nuit. Hé, attends. Oui? Je lance ceux qui sont dans le coin demain. Oui. Allez demander à cet hôtel-là, M. René, M. Milone, ça va nous faire plaisir de vous voir. Oui, ou alors vous allez nous croiser quelque part parce que c'est sûr que… C'est pas grand. Demain, on est sur la route. On est sur la route pour se rendre là. On a deux heures de route et on va arrêter à une heure et demie d'ici à peu près au Parc du Bic. Le Parc du Bic que je ne connais pas du tout. Donc, c'est un parc national. On va aller promener un peu. On va essayer de faire des belles images, des belles photos, tout ça. Puis, après, on s'en va là-bas et on va voir qu'est-ce qu'on va faire demain dans ce coin-là. On improvise au fur et à mesure qu'on arrive sur les sites parce qu'on découvre et puis on est inspiré. Et comme hier soir, il est couché de soleil qu'il y avait hier. Mon Dieu, j'ai fait des belles photos, moi. Oui. Mais de toute façon, je ne les ai pas mis sur Facebook. La météo était très particulière puisque c'était couvert. On a eu d'ailleurs de la pluie hier soir. Et au travers des nuages, le soleil perçait et venait éclairer tous ces nuages-là de différentes couleurs, du rose, de l'orange, du saumon. Il y avait des petits bouts encore de ciel bleu turquoise dans le ciel. C'était magnifique parce qu'il y avait ces rideaux de pluie qui tombaient. En même temps, il y avait les rayons du soleil qui faisaient comme il disait des... Ah, je sais, il disait... Des pieds devant, il disait. Oui. Ça faisait des pieds devant le soleil. Oui, oui. En même temps que le rideau de pluie, c'était vraiment spécial, très spécifique. Mais je peux te peindre ça, là. Ça doit être haut, pas évident. Non, on ne peut pas le peindre vraiment comme ça parce que c'était trop rapide. Ça changeait à chaque minute. Ça changeait de couleur et de position. Non, non, mais si tu prends une photo qu'on n'a pas... Les photos que nous avons prises, oui, elles sont belles, mais ça ne rend pas exactement ce qu'on avait sous les yeux. Non, ça, c'est sûr. Je n'ai aucune photo qui a vraiment les vraies couleurs. J'ai essayé de m'en souvenir. Je me suis dit, là, là, ce turquoise-là, je ne le vois jamais sur mes photos. Tu sais comment ça se fait. C'est sûr que j'avais pas mon bel appareil photo, genre mon Canon T5i. On ne l'a pas apporté parce qu'on a beaucoup de matériel vidéo. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose avec ça, mais avec un téléphone. Là, on le faisait avec téléphone ou autre. Là, on n'a pas exactement les vraies couleurs. C'est ça qui est dommage. Mais si on arrive à prendre des notes quasiment, il faudrait un carnet de notes ou imprimer la photo et puis marquer ici. Là, ça, c'est du turquoise. Ça, ça serait du cérulien. Ça, ça serait... J'aurais fait ça avec du bleu outre-mer. En prenant des notes comme ça, on est capable d'aller remettre les vraies couleurs sur la peinture sur l'effet d'après une photo qui n'a pas les vraies couleurs. Ça, c'était un petit truc, petite astuce d'artiste rapide. C'est bon ? Donc, voilà, ben... Tu sais quoi ? On vous emmène toujours avec vous dans nos valises. Ben oui. Là, on vous a sorti prendre l'air. Là, on vous remet dans la valise. On vous remet dans la valise. Allez. Je vous remets dans la valise et puis on se retrouve donc demain, quelque part. Demain ou après-demain. Demain ou après-demain. On fera des images. C'est ça, on fait des images demain. Peut-être qu'on vous les mettra les jours suivants. C'est bon. Parce que n'oublions pas, on est en vacances. Oui, ben des belles vacances. Allez, bonne valise. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.